Une entame difficile, je pense, peut-être un peu l'appréhension de débuter la saison avec ce premier match officiel. On a su monter notre niveau de jeu au fil du match et puis faire la différence quand il fallait. On a imposé un rythme intéressant au deuxième tiers et je pense qu'on a fait baisser camp en intensité, ce qui nous a permis de gagner le match. C'est vrai que le score ne reflète pas forcément l'intensité qu'on a mis sur les 60 minutes, mais après on sait qu'il y a du talent dans cette équipe pour réussir à gagner des matchs sans forcément faire de l'excellent jeu. On le voit ce soir, on est capable de gagner des matchs en livrant peut-être des performances, je ne vais pas dire moyennes, mais pas excellentes. C'est vrai que c'est un match qu'on devait gagner, cette poule-là, ça va très vite, il y a six rencontres, une défaite, ça peut vite nous mettre au fond. C'était important de commencer sur le bon pied et je pense que c'est ce qu'on a fait, ça nous lance bien pour atteindre notre objectif qui est l'écart de finale de cette coupe. On est tombé sur une équipe de Bordeaux qui a maîtrisé son match, qui a su accélérer quand il fallait. Nous, on a essayé de rester dans notre philosophie de jeu, ce que je regrette un petit peu, c'est que dans cette troisième période, on fait deux gros turnovers qui provoquent le cinquième et sixième but. J'aurais bien voulu voir si on pouvait résister encore un petit peu plus longtemps là-dessus. C'est aussi le fait que ça aille un peu plus vite, qu'on fasse un petit peu plus d'erreurs. Surtout quand on joue contre des équipes qui sont dominantes, avec une grosse qualité technique comme celle de Bordeaux, il faut minimiser le nombre d'erreurs. Et malheureusement, nous de temps en temps, en plus de celles qui sont provoquées par Bordeaux, nous tout seuls, on a aussi redonné pas mal de palais à l'adversaire pour qu'ils puissent créer de l'offensive. Maintenant, c'est un score logique, une victoire logique de Bordeaux à domicile. Voilà.